3, 2, 1, fire ! La guerre des étoiles. Pour l'instant, ce n'est pas complètement d'actualité. Je voudrais bien te dire que l'espace est pacifique. Mais enfin, soyons honnêtes, il y a à peu près un tiers des satellites qu'on envoie qui sont militaires. Mais pendant longtemps, entre les Américains et les Russes, il y avait une entente de la concurrence. Mais une entente pour ne pas militariser l'espace. Et puis sont arrivés les petits nouveaux. La Chine, en 2008, décide avec un missile de détruire un de ses propres satellites. L'année suivante, les États-Unis le font aussi pour montrer qu'ils peuvent le faire. Et puis en 2019, c'est l'Inde qui le fait. Alors, ce n'est pas très compliqué de détruire un satellite. Tant que c'est le sien, ça va. On pourrait penser à détruire celui du voisin. Donc, on le voit, le monde change dans l'espace. En 2018, la ministre française fait part d'un événement qui s'est produit un an plus tôt. Un satellite russe semble s'être approché d'un satellite franco-italien en essayant de lui shipper ses communications. Alors, les nations, pour répondre à toutes ces nouvelles menaces, créent des armées de l'espace. En France, ça s'appelle le commandement de l'espace pour assurer notre souveraineté, pour assurer la sécurité de nos satellites, des communications et de tous les systèmes qui vont avec. Pour l'instant, on ne parle pas de militarisation, on ne parle pas d'armes dans l'espace. Donc, Star Wars, la guerre des étoiles, ce n'est pas encore pour maintenant, mais on en prend un petit peu le chemin.